Musique J'ai en charge la gestion du volet déchets sur l'opérationnel, donc d'assurer tous les jours les collègues, la gestion des déchetteries, différents services de gestion des déchets, mais aussi de travailler à la mise en œuvre de projets pour atteindre les objectifs fixés, à savoir avoir une production de déchets qui soit respectueuse de l'environnement et faire en sorte de maîtriser les coûts de gestion de ces déchets qui ont tendance à exploser ces dernières années. Je n'ai pas l'impression de faire un métier d'homme, sincèrement, aujourd'hui. Après, côté parcours, moi j'ai un parcours universitaire. J'étais intéressée, quand j'étais jeune, par tout le domaine de l'environnement, parce que j'ai des origines rurales et c'était un secteur qui me plaisait. Donc j'ai préparé un doc de sciences de l'environnement, que j'ai complété par une maîtrise de sciences et techniques d'aménagement. Et après, je me suis spécialisée sur un troisième cycle en gestion des collectivités locales. J'ai commencé ma carrière en travaillant sur des opérations politiques de la ville. Donc là, pareil, ce n'est pas forcément un métier masculin. Et puis, petit à petit, je suis arrivée dans les métiers de l'environnement et je me suis retrouvée à la gestion des déchets du Grand Chalon en 2000. Par expérience et par historique, les postes de directeurs, avant, étaient surtout occupés par des hommes. C'est quelque chose qui change. On peut regarder au niveau du Grand Chalon. J'ai des collègues, j'ai beaucoup de collègues directrices qui font quasiment les mêmes métiers que moi. La seule différence ici, c'est qu'on a un opérationnel qui est exercé beaucoup par des hommes. Le seul handicap que pourrait avoir une femme, c'est que parfois, physiquement, c'est le plus compliqué. C'est vraiment le seul frein. Autrement, on le voit. Donc, à la gestion des déchets, c'est vrai qu'on a le souci de féminiser le métier. Moi, quand je suis arrivée en 2000 dans cette direction, il y avait une femme, c'était la secrétaire. Donc, petit à petit, on s'est étoffées. Et c'est vrai que j'étais assez vigilante sur les recrutements. Parce qu'on recrute des femmes, notamment dans les bureaux. Donc, aujourd'hui, les chefs de service sont toutes des femmes. Donc, on a une responsable collègue déchetterie, une responsable gestion des bacs et du financement, et une responsable gestion tri et réduction des déchets. Donc, voilà, c'est une équipe féminine. Moi, je n'ai pas d'a priori sur une femme sur ces métiers-là. Après, c'est vrai que sur les métiers de terrain, il y a des métiers qui sont un petit peu plus compliqués pour des femmes. Bon exemple de métiers qui peuvent se féminiser. C'est un métier qui a beaucoup évolué. Entre les boueurs des années 70 qui ramassaient tous les déchets à la main. Maintenant, on a des camions qui ont des organes de sécurité, qui ont tous des lèvres-conteneurs. La collecte se fait en bac roulant. Donc, on accroche le bac, on ne l'ajoute pas à la main. Ce qui fait que c'est des métiers qui sont accessibles pour une femme. Après, c'est fatigant, c'est des métiers qui sont usants. Puisqu'on commence tôt le matin, on est sur des horaires décalés. Et puis, quand on marche de 5h du matin à midi, un agent de collecte fait facilement entre 12 et 15 km tous les jours. C'est des femmes chauffeur-ripper ou seulement ripper. En général, ça se passe quand même plutôt bien. Aucune n'a dit « j'arrête parce que c'est trop dur physiquement » ou je ne vais pas y arriver. Ici, comment les gens sont jugés entre guillemets, c'est la capacité à travailler. Donc, une femme qui travaille, il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais eu connaissance de remarques déplacées ou de non-respect. Aujourd'hui, quand même, les jeunes sont vers sur beaucoup de métiers. Nous, on prend régulièrement des jeunes stagiaires en 3e. Mais souvent, les filles, quand elles viennent ici, c'est pour faire un stage en secrétariat. Et on essaye de les ouvrir à tous les métiers techniques. Et la dernière qui est venue, elle voulait travailler dans la restauration. Et puis, finalement, quand elle est repartie, au bout de sa semaine, elle s'est dit que l'agent de maîtrise, c'était pas mal finalement. Il faut qu'on sorte du dispositif métier technique, métier masculin. Ce n'est pas un métier, ce n'est pas parce qu'il est technique qu'il est masculin. Je pense qu'il y a un historique à écluser petit à petit aussi. Après, c'est en recrutant, en faisant des recrutements comme on a fait avec Marie-Claude qu'on arrivera. Après, on a un turnover qui ne se fait pas très rapidement dans la fonction publique aussi. Donc, c'est vrai que nous, on est vigilants. Si aujourd'hui, on pouvait, par exemple, on aurait eu des recrutements à prévoir, on ne donnera pas priorité forcément à une femme. Mais on aimerait bien voir un petit peu plus de femmes se présenter sur ces postes. Le gestion des déchets, c'est souvent un métier qu'on ne choisit pas. On ne se dit pas, quand je serai grand, qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais être éboueur. On y arrive parce que la vie fait qu'il y a une opportunité à un moment donné ou que finalement, c'est un métier qu'on ne connaissait pas. Puis, on a pris un dépannage comme agent saisonnier. Puis finalement, on se rend compte qu'il y a des côtés intéressants aussi. Après, venant d'un milieu rural, à la campagne ou dans le milieu agricole, il n'y a pas spécifiquement des tâches dédiées aux hommes et aux femmes. Ce n'est pas une histoire d'égalité homme-femme. Pour moi, c'est l'histoire de comment chacun exerce son métier. Je pense qu'au niveau des cadres, le vrai débat, en dehors du débat sur les salaires, moi, je me sens complètement égale à mes collègues masculins. Je me sens autant écoutée que par rapport à mon N plus 1, mon N plus 2. Je n'ai pas de souci là-dessus parce que je suis une femme et que j'exerce son métier dans la sphère technique. Après, qu'est-ce qui serait à faire évoluer ? Peut-être dans la façon de... Je pense qu'il y a des évolutions à prévoir. C'est sur la façon dont on gère le travail. C'est vrai qu'on a des anciennes pratiques et qu'on a du mal à faire évoluer. Et c'est pratique de gestion du travail. La vie est quand même assez stressante en général. Quand vous êtes une femme, c'est vrai que ce n'est pas des histoires de relations de travail. C'est qu'il faut gérer la famille et le travail. Après, ça, c'est des problèmes de société. Je ne pense pas que... Peut-être d'avoir une gestion du temps de travail différente. On est habitué à travailler sur 5 jours avec des horaires. En tant que cadre, on n'a pas d'horaire. C'est comme quand ça se termine. Mais peut-être d'avoir, je ne sais pas, de travailler des semaines de 4 jours. Je ne sais pas. Ce n'est pas une solution comme ça. C'est vraiment à réfléchir avec le mode de fonctionnement de la structure dans laquelle on travaille. Je pense qu'il y a de la modernisation à apporter sur la façon dont on travaille. La notion de courir tous les jours, du matin jusqu'au soir, d'être contre la montre tout le temps. Voilà, c'est comme ça. Et peut-être que c'est un frein à se dire, finalement, je changerai bien de métier, mais est-ce que je vais avoir le temps de tout gérer ? Est-ce que ça ne sera pas au détriment de mon travail ou de ma famille ? Et ça, je pense que c'est une vraie contrainte pour les femmes. Moi, je la différence, je la vois plutôt au niveau de notre mode de vie dans notre société. La façon dont les tâches se répartissent, la façon dont... Et naturellement, quoi. Et ça, c'est du culturel et c'est plus difficile. Ça sera plus long à faire évoluer. Le problème aussi de notre société, c'est la gestion de ce temps. On a trop de choses à faire par rapport au temps dont on dispose. Je suis assez fière qu'on ait réussi à embaucher une femme chauffeur hip-hop parce que c'est quand même le poste le moins évident chez nous. Et que ça se passe bien. Je trouve que c'était quand même une première. C'est vrai, dans ce métier-là, on ne voit pas beaucoup... Dans le milieu de la gestion des déchets, on ne voit pas beaucoup de femmes.